Je vous remercie de suivre cet entretien que nous accorde le Premier ministre malien, M. Chogail Koukala Maïga. Bonjour M. le Premier ministre. Vous avez assisté à la cérémonie d'ouverture du FESPACO. Comment est-ce que vous avez apprécié cette cérémonie ? Le FESPACO n'est plus seulement un festival burkinabé, c'est un festival africain, où tous les hommes du cinéma, et par extension les hommes de l'art, viennent exposer régulièrement les œuvres. Et donc ce festival, c'est vraiment un festival du Sahel, et pas le Sahel de toute l'Afrique, je dirais même tout le monde. Le Burkina donne un bon exemple. Hier on a été vraiment impressionné par tout ce qui a été fait et dit par les artistes et ceux qui ont parlé, particulièrement les Maliens, j'en étais très fier hier, surtout par rapport à ce qu'ils ont chanté. L'hymne national des deux pays, joué par un artiste malien, j'en étais très fier. Sidi Gidjabati. Sidi Gidjabati. Alors, M. le Premier ministre, justement, dans votre discours, vous avez appelé les cinéastes à jeter un regard sur ce qui se passe dans le Sahel. Concrètement, que peut-on attendre des cinéastes sur la question du terrorisme ? Les cinéastes ont un rôle extrêmement important. Ils doivent accompagner sur deux fronts. Le front intérieur, c'est encourager nos populations à s'aimer, à être unies, à refuser le débat qui vient d'ailleurs, qui consiste à opposer nos ethnies qui ont vécu des décennies ensemble sans problème, souvent des ethnies transnationales, pour faire en sorte que nos deux états se désagrègent. Donc, sur le front intérieur, le rôle des cinéastes, c'est de déconstruire ce discours-là, dans les esprits des citoyens africains. Le deuxième rôle, me semble-t-il, que les cinéastes doivent jouer, ou auront à jouer, c'est imaginer des formes nouvelles de soutien à notre armée, à nos armées, pour qu'un militaire qui est au front sache que s'il tombe, il est honoré par l'histoire, il sera honoré par l'histoire, et son peuple ne l'oubliera jamais. Lorsqu'ils sont galvanisés pour se battre, ils savent qu'ils ne tombent pas pour rien, que leurs enfants, leurs épouses, leurs parents, leur postérité sera retenu et récompensé par la nation, ils auront le cœur à la tâche, parce qu'ils savent que la nation compte sur eux. Lorsque cette même nation, entretenue par les artistes, travaille aussi sur ce front d'amour vis-à-vis de son armée, le front d'amour vis-à-vis de son voisin, ça va renforcer la cohésion sociale. Il me semble que les cinéastes ont un très grand rôle à jouer ici aussi. Justement, M. le Premier ministre, la question sécuritaire a été le principal sujet de votre visite à Ouagadougou. Que peut-on retenir des échanges entre les partis burkinabés et maliennes ? Je crois que le Burkina Faso et le Mali aujourd'hui regardent dans la même direction. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir deux dirigeants à la tête de nos deux pays qui veulent poser des actes historiques, qui veulent laisser la trace conformément aux souhaits des peuples qui sont pour la réalisation de cet objectif majeur. Il appartient encore intermédiaire les gouvernements, les syndicats, les parlements, la société civile, la jeunesse, les femmes, de pousser à cela pour rendre irréversible. Pour que, quelle que soit la direction, parce que la finalité de toutes les transitions, c'est délire un régime à la tête des États, que les actes posés soient tels qu'on ne peut plus retourner en arrière parce qu'il n'y a pas de justificature, parce que les peuples ne sont pas d'accord. C'est ça notre rôle. Et réfléchir aussi sur les raisons qui ont fait que cela n'a pas pu être le passé. Parce que les peuples l'ont toujours voulu. Pourquoi les dirigeants n'ont pas pu s'entendre ? Il faut qu'on identifie tout cela et le surmonter avec l'accompagnement de nos deux chefs d'État. Justement, les peuples sont déjà fédérés, comme vous le dites. Mais comment est-ce qu'on fait pour concrétiser la fédération, tant souhaitée, non seulement le Mali, le Burkina, mais également la Guinée, sur les plans administratifs et politiques ? Vous savez, nous avons imaginé la tenue de la grande commission mixte Burkina-Mali dans les prochains jours. Il y a une grande réunion des ministres chargés des questions économiques aussi des trois pays. Mali, Burkina, Guinée. Nous l'ornions bien sûr vers d'autres pays africains. Mais il faut poser d'abord, il faut commencer. Les deux pays ont décidé de commencer. Donc, à l'occasion de cette commission mixte, tous les aspects vont être examinés. Pourquoi, malgré le souhait des peuples, ça n'a pas marché hier, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche aujourd'hui et demain ? Quelles réponses donner aux citoyens, aux intellectuels, qui pour diverses raisons ont des interrogations ? C'est aussi des citoyens, les écouter. En intégrant tout cela, nous pourrons avoir une unanimité au niveau des peuples. Donc, c'est une réflexion qui est lancée à tout le monde, que chaque pays vienne avec des propositions, en prenant bien sûr d'interroger son peuple, de discuter avec les intellectuels, et les universitaires, pour que cette transition laisse ses traces. Vous savez, chère génération, a ses missions. Nous ne disons pas que tout va être parfait sur cette génération, mais au moins qu'on pose des actes qui montrent que l'on facilite la tâche à ceux qui viendront. Comme je l'ai dit, les peuples n'ont plus de problèmes en réalité. C'est les dirigeants d'organiser tout cela sur le plan administratif, sur le plan politique, économique et social. On s'est donné rendez-vous à l'occasion de la grande commission mixte Mali-Bourkinabé. En attendant, monsieur le Premier ministre, concernant la lutte contre le terrorisme, vous avez affirmé qu'aucune armée étrangère ne viendra mourir pour nous par l'âme des peuples maliens et burkinabés. Mais est-ce que cette armée venait de la Russie ? Au Mali, notre président, le colonel Assimi Gota a dicté trois principes. Je crois qu'ils sont partagés par tous les hommes de bon sens. Pour collaborer avec le Mali, il ne faut pas chercher les médias à 14h. Il y a une triptyque qu'il faut respecter. La première des choses, il faut se dire que c'est un État souverain. Respecter notre souveraineté. C'est partagé par nos amis du Burkina. La deuxième chose, c'est que le Mali est le libre choix de ses partenaires stratégiques et de son partenariat. Beaucoup parlent de la Russie, mais en réalité, le Mali coopère avec beaucoup de pays du monde. Et même au Conseil de sécurité, c'est de grandes puissances autres que la Russie qui accompagnent le Mali. Bon, on parle beaucoup de la Russie parce qu'il y a une certaine classe politique ailleurs qui fait la fixation sur elle. La troisième chose, c'est les intérêts du peuple malien. Parce qu'au finish, tout ce que nous faisons, c'est pour ces intérêts. Chaque fois que ces intérêts sont compromis, nous ne pouvons plus avancer. Et donc, pour nous, respecter notre souveraineté, nous laisser librement choisir nos partenaires stratégiques et notre partenariat stratégique et défendre à tout instant les intérêts de notre peuple. Ce triptyque est largement partagé par nos frères et soeurs du Burkina Faso. Ce qui fait que, que ce soit la Russie, au Mali, aujourd'hui, notre appui principal, c'est la Russie. Nous ne nous en cachons pas. Que ce soit d'autres partenaires, le Mali, aujourd'hui, est équipé militairement de façon diversifiée avec beaucoup de partenaires. Les drones qui sont au Mali, ce n'est pas un secret. Ce ne sont pas des drones russes, ce sont des drones que nous avons avec d'autres partenaires. Dans nos amis, entre guillemets, ailleurs, parlent peu. nous les laissons parler de cela. En tout cas, ils ont dit dans une certaine presse que le Mali ne disposera jamais de drones. Nous avons des drones armés qui n'ont pas été achetés avec la Russie. Nous avons d'autres partenaires. L'infanterie malienne est équipée par des pays qui ne sont pas forcément la Russie. Donc, tout pays qui respecte les triptyques sera notre partenaire. Il se trouve aujourd'hui, historiquement, ce dont on avait besoin, c'est des vecteurs aériens. On a un territoire très vaste, 1,240,000 km². Nous avons une aviation, des hélicoptères que nous allons continuer à acheter pour équiper notre armée. Nous avons des drones de combat qu'on achète avec d'autres partenaires. Nous avons notre infanterie qu'il faut équiper parce que les terroristes changent de stratégie chaque fois. Il faut qu'on s'adapte à cela. Au Mali, par exemple, les tirées massives qu'il faisait dans les villages des camps qui étaient attaqués en 2018-2019, nous touchons du bois et c'était un lointain souvenir. Il continue à exercer cette pression sur le Burkina pour amener la population à se décourager, à douter de son armée. Nous sommes venus donc manifester notre solidarité, présenter nos condoléances par rapport au dernier drame qu'il y a eu dans notre pays frère, le Burkina Faso, et leur dire que nous avons passé par cette étape-là. Et rien ne doit vous amener à douter de votre armée. Vous voulez dire que c'est un scénario auquel il fallait forcément s'attendre ? Forcément parce que vos choix aujourd'hui ne plaisent pas à certains. Donc ceux qui ne sont pas contents vont chercher à mettre du grain dans le sable, vous empêcher d'avancer comme votre peuple le veut. Mais si vous tenez bon, si vous soutenez votre armée, si vous n'oubliez jamais ce qui se sacrifie pour vous, vous verrez petit à petit, la paix sera de l'autre. Et je l'ai dit, je suis convaincu que les peuples maliens et burkinabés, les peuples du Sahel, vaincront le terrorisme. Pourquoi ? Parce que la cause que nous défendons est juste. Nous pouvons perdre des batailles comme je l'ai dit, comme on l'a vu hier et il y a quelques jours ici, perdre des équipements, perdre des hommes, mais la guerre sera forcément gagnée parce que notre cause est juste. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut qualifier les relations entre le Mali et la France ? Vous savez, si vous regardez la chronologie, en un an, vous avez le représentant de la CEDEAO qui a été remercié du Mali. Parce que nous avions des doutes que nous avons exprimés à la CEDEAO. Nous avions l'ambassadeur du pays dont vous venez de parler qui a été remercié du Mali. Nous avons tenu face à l'embargo inhumain, illégal et illégitime contre le peuple malien pris par la CEDEAO et l'HUMA. Pendant des mois, alors qu'on avait prévu la disparition de l'État en une semaine et demie. Donc le pays dont vous parlez, si vous regardez chronologiquement, le Mali n'a jamais jamais commencé une mésentente. C'est les autres qui veulent dicter au Mali ce qu'il doit faire. Nous avons dit non. Pour le reste, le Mali n'est pas en conflit, les Maliens ne sont pas en conflit avec les Français. Vous savez qu'en France, pour ceux qui ne le savent pas, la deuxième colonie étrangère la plus importante est les Maliennes. Ce que les Maliens font pour l'économie malienne, les Maliens de France, c'est plus que les étrangers, les Maliens de l'extérieur en général. Est-ce qu'un gouvernement raisonnable va se mettre contre tout ce monde ? Et puis majoritairement, ces Maliens sont avec cette transition. Il faut que les autorités de ce pays demandent aux Maliens pour que vous soutenez cette transition et se conformez au désir des Maliens. Et non pas que les Maliens se conforment au désir d'un individu ou des individus, même pas. Parce que tous les peuples sont amis. Nous sommes amis au peuple français comme nous sommes amis à d'autres peuples. C'est les dirigeants qui commettent des fautes. Donc nous n'avons pas de problème avec le peuple français. Le gouvernement français a voulu nous dicter ces conditions. Nous avons dit non. Respecter ce que notre président a dit. C'est tout. Donc on pourrait s'attendre à une relance pour ne pas dire une réconciliation pour que la France respecte les conditions du peuple malien. Tout pays qui respecte les triptyches que notre président a énoncés est notre partenaire. Maintenant, si on veut pousser les relations d'amitié plus loin, on en parle. Mais on ne veut plus recevoir des injonctions de quelque fonctionnaire que ce soit, de quelque politique que ce soit. Nous voulons qu'on se parle et non qu'on nous parle. Monsieur le Premier ministre, vous avez un peu évoqué le cas de la Cédiavo qui lors de son dernier sommet extraordinaire a décidé de maintenir les sanctions à l'encontre des trois pays du Sahel en transition. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle décision ? Aujourd'hui, nous avons de sérieuses interrogations sur les prises de positions officielles de certaines organisations sous-régionales et régionales en Afrique. Parce que nous savons très bien que les peuples ne pensent pas comme les dirigeants pensent. Or, ces organisations qui ont été créées, ce sont des organisations des peuples aujourd'hui, c'est des dirigeants qui se réunissent, qui parlent au nom des peuples, qui violent la loi souvent pour soi-disant instaurer un régime démocratique. Mais vous ne pouvez pas construire la démocratie en violant la loi. L'embargo qui a été fait contre le Mali, nous l'avons démontré par A+, c'est illégal au sein de Limon, suivant les textes de Limon, c'est illégal suivant les textes de la Cédiavo, c'est illégal suivant les textes de l'ONU, c'est pour ça, à l'ONU d'ailleurs, ça n'a jamais passé. Maintenant, les juges des dirigeants, celui qui préside, qui ne préside pas, qui donne des agences au Mali, nous sommes au courant de tout. Nous savons que dans leur fond intérieur, la quasi-totalité de ces présidents, ils ne pensent pas que ces résolutions-là sont bonnes. Nous nous sommes très bien informés. Nous savons que tôt ou tard, la vérité, la patience des Maliens, le temps vont nous donner raison. Tôt ou tard, les déclarations faites par certains dirigeants qui, par solidarité, accompagnent leurs homologues pour éviter des frictions entre les États, n'ont rien à voir avec leur humeur intérieur et l'avis de leur peuple. Nous sommes très bien au courant aujourd'hui de ce qui se passe dans la réalité, souvent qui est différent de ce qui se dit. Par exemple, récemment, j'ai vu un communiqué alambiqué où on parle de la situation d'un groupe ethnique au Burkina Faso, mais tout le monde sait que c'est faux. Les mêmes ont tenu les mêmes propos concernant le Mali au nom d'organisations sous-régionales sans venir nous voir en se référant sur quoi ? Sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas sérieux. Nous, nous avons décidé vraiment de travailler avec les peuples, de travailler bilatéralement avec les dirigeants qui veulent bien comprendre nos problèmes et nous, nous comprenons leurs problèmes. Maintenant, tous ceux qui se dessinent sur le plan sous-régional pour venir faire de la communication politique, ça n'engage que ceux qui la prennent comme décision. Et nos gouvernements, nos ministres des Affaires étrangères de Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, que je félicite au passage par rapport à la grande décision importante qu'ils ont prise en début février, le lobbying et les explications qu'ils ont données à l'Union africaine, aujourd'hui, la quasi-totalité de l'Afrique connaît la position de nos trois pays et je crois que les peuples partagent cette position. Et les dirigeants aussi dans leurs fonds intérieurs savent que nous n'avons pas tort. En attendant, ces trois pays qui sont sous le coup de sanction de la CEDEAO, est-ce qu'ils ont véritablement les moyens de résister et jusqu'à quand ? Il faut croire en votre armée, il faut croire en votre peuple. Notre président, c'est un chef militaire, lui et ses compagnons, l'équipe qui dirige, ils ont fait plus de la moitié de leur vie sur le terrain militaire. Deuxièmement, vous savez que dans un pays, les militaires, c'est une partie de la population. quand il n'y a pas de stabilité, ça empêche que les militaires se concentrent sur leur travail. Et donc, pour que tout arrive dans le sens que le peuple souhaite, il faut que le peuple croit en lui-même et transmette cette confiance-là à son armée. Nous nous avons choisi le 14 janvier pour les raisons qu'on a expliquées, comme la journée de la souveraineté retrouvée. Récemment, j'ai dit à des collègues que notre armée nous a restitués non seulement notre souveraineté, accompagnés de notre peuple, mais nous a donné la confiance. Avec la confiance, rien n'est impossible pour le peuple. Vous savez, au Mali, il y a deux ou trois ans, on a dit à tout le monde qu'un pays africain ne peut pas vivre sans l'aide extérieure dont vous venez de certains. On nous a tout coupé. Et pendant ce temps, nous nous sommes organisés. Notre peuple a fait bloc majoritairement autour de ses dirigeants. Nous avons mis la sécurité en priorité dans le programme d'action gouvernementale chez nous. L'axe numéro un sur les quatre axes, c'est d'abord la sécurité. Nous avons donné tous les moyens dont le pays disposait à notre armée. Et nous avons inversé la tendance aujourd'hui. Il y avait un moment où on tient 40, 50, 60, militaires dans un cas. On rasait un village, 140 personnes. On ne pouvait rien faire. Nous n'avions même pas les moyens de déplacement pour aller secourir notre armée. Pour même parcourir certaines parties de notre territoire, les survolus, il fallait demander l'autorisation à d'autres. Parce qu'on nous a dit ça, à l'extérieur, on ne peut rien faire. On a décidé non. Le peuple malien a dit non. Et en un an, j'explique aux camarades, nous avons équipé notre armée plus que les 30 dernières années réunies. Sans l'aide de personnes. Avec l'argent des maliens. Nous avons augmenté de 200 milliards, plus de 200 milliards. On a amélioré les conditions de vie des travailleurs. Mais, pour cela, nous avons d'abord une confiance en nous-mêmes. Nous avons remarqué que tout ce que nous donna à notre armée, elle fait son boulot. Donc, ce que je recommande, il faut avoir confiance en soi. Quand les Africains auront confiance en soi, ils comprendront qu'ils peuvent tout résoudre. Rien de l'extérieur ne viendra nous sortir de la pauvreté. Beaucoup de chefs d'État le disent, je ne sais pas pourquoi ils font des discours contraires souvent, ils disent que l'aide extérieure n'a jamais développé un pays. Soyez sûrs, dans quelques mois, c'est le Burkina qui va donner l'exemple à d'autres pays. Et ensemble, nous allons dire à d'autres, croyez en votre force, les Africains. Vous avez tout chez vous pour vous développer. Donc, la confiance, c'est extrêmement important. En plus, la souveraineté retrouvée, c'est-à-dire votre chef d'État, le chef suprême des armées au Burkina, au Mali, dans un autre pays, peut décider d'aller sur son territoire quand il veut, au moment où il veut, sans demander l'autorisation d'une puissance étrangère. en plus de cela, il faut redonner confiance au peuple. Quand vous avez confiance, rien n'est impossible. Chez nous, derrière, on dit le découragement n'est plus malien maintenant. Et je crois au Burkina aussi. Découragement, là, c'est ailleurs, ce n'est plus chez nous. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais vous entendre sur la question de l'exploitation minière au Mali et au Burkina Faso. En quoi est-ce que c'est important pour les deux pays de prendre cette question comme un défi commun ? Chaque pays fait ce qu'il peut. Je viens de vous expliquer comment nous nous sommes sortis pendant l'embargo. Grâce à la mobilisation de notre peuple, toutes les couches, les syndicats, les religieux, les opérateurs économiques surtout, parce que c'est eux qui fournissent la population en denrées alimentaires. Mais pour cela, il a fallu notre action armée aussi. Pour cela, il a fallu que le leadership change. C'est le même pays, les mêmes citoyens avec moins de moyens. Donc, il faut prendre ces richesses chez soi. Les Burkina et le Mali ont cette caractéristique. Le coton et l'or, quand on parle de ressources minières, on parle beaucoup de l'or, mais chez nous, il y a beaucoup d'autres ressources minières qui peuvent faire que nos pays vont se développer, je crois, à une vitesse accélérée dans les années à venir. donc ces ressources-là, si on les prend chez nous pour résoudre nos problèmes, c'est le problème de qui ? Les ressources minières font partie des richesses de notre population. Donc, ce que je peux dire là-dessus pour répondre dans votre question, c'est que nos gouvernements doivent avoir au nom de leur peuple la liberté de disposer de ces biens et les utiliser au service exclusif de la population. Personne d'autre, sans s'il veut juste épiloguer, n'a le droit de censurer ce que le peuple veut faire de ces richesses-là. Ces richesses nous appartiennent, nous en ferons ce que nous voulons. D'ailleurs, au Mali, nous voulons de créer une société minière qui sera une société d'État. Ça s'appelle la SOREM. Nous avons compris que dans certains domaines, il faut que le pouvoir régalien de l'État s'exerce. Parce que tant que tout va bien, on est content. Quand ça ne va pas, on cherche l'État. Quand tout va bien, on essaie de délégitimer l'État. Et ceux qui nous enseignent cela, quand ça ne va pas chez eux, c'est les premiers à secourir leurs grandes banques, leurs grandes entreprises. L'État intervient, mais chez nous, on nous dit que l'État ne doit rien faire. Il doit aller se promener et laisser le pays comme ça. Ça, c'est terminé chez nous. Et je crois, chez vous aussi, d'après les informations que j'ai, les dirigeants ont pris conscience qu'il faut que les ressources des pays soient à la disposition des populations de ces pays et pas quelqu'un d'autre. Justement, est-ce que vous voulez dire qu'il ne faudrait plus accorder une place aux investisseurs étrangers dans ce domaine ? Non, au contraire, un investisseur qui vient, vous savez, c'est des opérations qui demandent de gros moyens que les États n'ont pas souvent. Un investisseur qui vient, nous discutons. S'il s'entend avec le gouvernement et le peuple, il n'y a pas de problème. Parce que là où l'État ne peut pas tout faire, il faut que le privé intervienne. Je ne suis pas en train d'expliquer que le privé ne doit rien faire. Au contraire, on remarque globalement que le monde s'est développé à partir de la combinaison intelligente entre le privé et l'État. Ce que je veux dire, c'est de ne pas délégitimer les États quand ça arrange certains, en disant que tout doit être privatisé, y compris les secteurs stratégiques. On nous l'enseigne, mais ceux qui nous l'enseignent ne font pas ça chez eux. c'est ce que je veux dire. Sinon, les privés, aujourd'hui, je viens de vous expliquer comment le Mali a résisté à l'embargo, c'est le secteur privé malien. Cette initiative, ce dynamisme-là, qui existe chez le privé, il faut que l'État le cherche, l'allie à ses options stratégiques dans l'intérêt supérieur des populations. M. le Premier ministre, dans quel état d'esprit repartez-vous de cette visite à Ouagadougou ? Vous savez, je parle de cette visite à la délégation qui m'accompagne, composée de plusieurs ministres et de leurs collaborateurs, extrêmement satisfait. Nous avons aussi des accords bilatéraux sur le plan sanitaire, sur le plan des infractions, sur le plan de la défense, de la sécurité, qui ont été conclus hier entre les différents départements de l'agriculture. sans parler du joyau qui nous a été offert hier au FESPACO. Donc, c'est une mission pleine d'enseignements positifs. C'est une mission qui a été totalement ses objectifs. Et je voudrais à cette occasion, au nom de la délégation malienne, des ministres qui m'accompagnent, du chef de l'État, exprimer toute notre reconnaissance au peuple burknaabé, au gouvernement, au Premier ministre et au président de la transition. Parce que, sans le changement de leadership, ce pays-là était là. Comme on dit, on ne choisit pas ses voisins. On est lié par l'histoire, par la géographie, ce que nous voulons que les dirigeants fassent. Je suis sûr que majoritairement dans ces deux pays, les gens pensent comme ça. Il faut qu'on aille plus en avant. Et c'est à cela que nous nous sommes dédiés aujourd'hui. Ceux qui viendront après nous feront ce qui sera nécessaire parce que personne n'est éternel, mais les pays sont éternels. Et pour terminer, si vous avez un message commun à adresser au peuple malien et burkinabé, que diriez-vous dans ce contexte précis ? J'ai indiqué tout de suite que les peuples existaient depuis des années, les richesses existaient, les volontés populaires existaient. Il a fallu deux choses. Que nous prenons conscience que le tourisme risque de disloquer nos États. il est en train de s'étendre du nord du Mali. C'est arrivé au Burkina. Il y a quelques années, ce n'était pas pensable. C'est descendu vers le golfe de Guinée. Le terrorisme ne laisse personne. Tout pays qui pense se protéger en affaiblissant les autres, il se trompe totalement de combat d'adversaires. Les peuples ils ont déjà compris. J'en appelle donc à ce que beaucoup fassent comme nos deux pays. Parce que le leadership, que les leaders écoutent leur peuple, qu'ils veulent leur peuple, quelles sont les priorités de leur peuple et les suivre. En les suivant, ils ne vont pas se tromper. ni de combat ni d'adversaires. Les peuples ne se trompent pas. Donc j'invite à plus de cohésion, à forcer encore les dirigeants à accélérer le proposition d'intégration entre le Mali et le Burkina, d'intégration africaine. Parce que depuis 60 ans, nous ne parlons que de ça. Il faut maintenant que la nouvelle génération pose des actes quitte à ce que ceux qui viennent après avancent parce qu'ils ont le soutien populaire et ne peuvent plus retourner en arrière. Et nos peuples sont déterminés, nos dirigeants sont déterminés en cela, espérons que des traces historiques seront laissées dans les années à venir. Et cela, nous le devons grâce à nos peuples, grâce au leadership aujourd'hui que nos deux pays ont. Merci à vous et bon retour à Bamako. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada